Voilà comment j'ai dessiné Corto-Maltese. Comment j'ai dessiné Océan Noir ? Mon scénariste Martin Kénén avec qui on a, on sait pas mal, penché sur la question de ce que, qu'est-ce que ça voulait dire de reprendre Corto-Maltese aujourd'hui ? Et moi ce qui m'intéressait c'était la notion d'exotisme, de me demander si en 2021, ça voulait dire encore quelque chose, exotisme. Si à l'ère d'internet on n'a pas déjà tout vu, enfin on croit déjà avoir tout vu, est-ce qu'on peut faire encore des rencontres, est-ce que la fraternité, tout ça, ça veut dire quelque chose, bref. Et donc fallait qu'on le dessine quoi, puis je me suis dit que je m'attaquais quand même aux personnages les plus sexy de la bande dessinée, et c'est un mec, moi j'ai l'habitude de dessiner plutôt des nanas, et pour le coup c'est costaud parce que c'est Pratt qui le prend, Pratt il a quand même un trait aussi pour le… il sait représenter le désir, il sait représenter la sensualité, il a ça, en plus c'est le grand pote de Manara, puis moi je les mets un peu aussi dans le même sac les deux, donc c'est pas évident quoi. Donc là on y va un peu avec les chocottes, on se dit est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais arriver à trouver parce que j'ai pas forcément un désir très poussé pour les hommes, mais je peux arriver à voir ce qui m'intéresse chez eux, et donc je me suis plus dit bah en fait pour arriver, je me suis dit bah c'est… je vais dessiner le mec que j'aurais aimé être, donc vraiment dans une espèce de fantasme pur, un gars qui est un peu à l'aise tout le temps, qui sait parler avec les gens, qui a pas peur, et puis tout d'un coup bah en fait il y a des attitudes qui commencent à arriver, il y a des positions, des phrases, une manière de fumer, il y a tout qui va avec, et ça bah ça aide énormément quoi, à créer le personnage, parce que physiquement je l'ai pratiquement pas changé, il était déjà assez beau, mais c'est vraiment toute l'attitude, c'est ça qui rend quelqu'un de sexy, il y a même plein de gens, vous pouvez faire l'essai, vous regardez la personne que vous trouvez la plus belle dans votre entourage, et vous regardez bien son visage, vous allez vous rendre compte que l'œil droit est au-dessus, que tout est différent, parce qu'on est quand même un amas de chair, voilà c'est juste qu'on est organique quoi, et donc c'est l'intérêt, par contre vous allez voir que c'est sa manière de rigoler, sa manière de fumer, c'est tout qui fait son charme. Pratt, lui quand il l'écrit, il repart dans les années, début de siècle, et nous on s'est dit bah nous on va le reprendre, mais on va repartir début de siècle aussi quoi, et bon bah on part les années 2000, et c'est intéressant parce qu'on a un peu de recul, avec Martin tout de suite on peut commencer à poser les choses, on peut survoler l'actualité, et tout le monde l'a vécu, donc ça parle à tout le monde, sans rentrer dedans, parce que tout le monde sait de quoi on parle, et puis après on peut raconter les histoires qu'on a envie. Moi je fais partie un peu de cette catégorie, qui est que j'aime pas les olives, j'aime pas les olives, parce qu'à 7 ans j'ai goûté les olives et j'ai pas aimé, bon j'ai lu un corto maltaise à 7 ans, j'ai pas compris donc j'ai pas aimé, et puis après tu relis corto maltaise quand t'es plus vieux, et tu fais mais attends, mais ce serait pas un peu l'une des meilleures BD du monde. Et Martin était ultra fan, et puis même moi au début quand on se posait un peu des questions et tout ça, et la passion c'est pas quelque chose qui me séduisait énormément, je préfère raconter un peu mes histoires, et puis là je pense que j'avais acquis aussi assez de poids, pour pouvoir avoir espéré un peu une carte blanche et pouvoir dire quelque chose quoi. Et donc là on se retrouve avec quelque chose de vraiment excitant, où on a pu mettre notre patte et on a pu aller quelque part quoi. C'est parti !